bonjour dans ce nouveau vlog donc comme d'habitude là il est très tôt il est 5 heures moins 5 donc on est à la bourg j'ai eu du mal à me lever ce matin il faut je me suis couché hyper tard et en fait c'est pour ça aussi faut absolument je me couche plus tôt le souci c'est que je me suis couché plus tard parce que à cause de enfin cause pour le vlog parce que j'ai commencé à monter le vlog était huit heures et demie donc le temps de le monter d'essayer de faire quelque chose de peu près correct j'espère j'espère qu'il vous plaira et puis enfin qui vous a plu plutôt parce que pour vous vous l'aurez vu hier qu'est ce qu'il ya d'autre oui puis après le temps de l'exporter sur youtube etc ça a pris une plombe donc je me suis couché tard pour ça il faut absolument que je trouve un moyen de commencer à le monter un peu plus tôt dans la soirée puisque forcément je peux pas la journée parce que la journée je travaille donc pas possible mais voilà bref il faut je trouve une solution parce que là sinon je vais pas tenir tout le mois comme ça à me coucher hyper tard à me c'est mes petites histoires c'est pas ça vous ça vous concerne pas donc voilà bref donc là il est temps d'aller à la salle c'est bien que j'habite pas très loin de la salle non plus et puis de toute façon je vous emmène avec moi allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti eux les mains à la place vous transférez doucement votre poids du corps à droite et à gauche La main sur le frein, on recharge et on se concentre dans la chapelle, droite, gauche, droite, gauche, le reste est juste, tenez l'épaule vers l'arrière et vers le bas. On lâche de l'endroit, main sur le frein, on recharge un petit peu plus, droite, gauche, droite, gauche, on décolle les talons. C'est fini, c'est parti, on va aller au travail, vous aurez vu ma petite tenue du jour, rien d'extraordinaire, un pantalon de chez H&M et un haut de chez Kamaïo, je crois, je crois que c'est la collection de l'année dernière, donc voilà, quelque chose de tout à fait basique. Là, je vais me faire mon shaker, voilà, que je vais me préparer pour tout à l'heure. Donc voilà, petit retour dans la voiture, ça y est, la journée est finie, donc maintenant, toujours pareil, il est temps d'aller chercher le petit à l'école. Juste, je vous parle du coup de mon shaker que j'ai pas bu, enfin j'ai pas bu, si j'ai commencé à boire, mais c'est peut-être pas bon du tout, je sais pas, enfin c'est la texture qui est vraiment trop chelou, par contre l'arrière-goût, il y avait un goût de cacao, donc hyper bon à la fin, mais alors au niveau de la texture, je crois que j'ai trop checké, ça faisait de la mousse, parce que c'était une texture trop bizarre, donc je retenterai quand même, je vais essayer parce que je mets de l'eau et puis la poudre, donc je retenterai, pardon, je retenterai et puis on verra, mais pour l'instant, j'ai même pas réussi à le boire. Donc voilà, en plus du coup, ce matin, j'avais la dalle, parce que c'était mon petit déjeuner, donc comment vous dire que là, après le sport, il se fait faim, donc bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai mangé à midi, et puis bah, donc oui, c'est parti, allez, à l'école maintenant. Donc ça y est, on est rentré à la maison, donc maintenant il est l'heure d'ouvrir le calendrier, donc le petit a déjà ouvert ce calendrier, et moi, bah du coup, je vais ouvrir les miens, donc c'est parti. Donc, le look fantastique, alors, qu'est-ce que j'avais dit ? Ah oui, j'avais dit que vous deviez me rappeler que c'était dans le premier tiroir, effectivement, premier tiroir, hop, tadaan ! Alors, nous avons, nous avons, alors, de la marque Balance Me, nous avons un Flat Cleanse Miserable Water, donc une eau micellaire, nettoyante, de la marque Balance Me, je suis hyper contente, 99% naturel, donc plutôt sympa, et c'est un beau flacon, donc ouais, très bon produit, donc je suis contente, très bonne marque, j'aime beaucoup cette marque, donc je suis contente. Ensuite, on va passer au Ciate, alors, euh, Glitter, est-ce que ça a un rapport avec le vernis ? Il est magnifique ! Et donc, chez Kiehl's, alors, le 5, j'espère que je ne veux pas mettre 10 ans comme hier, à trouver, non, il est là, donc le voici où, c'est une grande case, tadaan ! Waouh ! Alors, nous avons Ultimate Strength Hand Serve, donc c'est une crème pour les mains, donc ça, c'est chouette, donc là, vraiment contente, donc une bonne crème pour les mains, donc j'ai hâte de tester ce produit de chez Kiehl's, voir si vraiment leurs crèmes pour les mains sont aussi efficaces que l'on le dit. Donc voilà pour le contenu. Donc encore une chouette sélection pour la journée 5 des calendriers de l'Avent. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire aussi ce que vous avez reçu, parce que je n'ai pas tous les calendriers, et je n'ai pas vu tous les contenus non plus, donc oui, je n'ai pas vu tous les contenus, donc n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous avez reçu dans vos calendriers, parce que moi, je suis curieuse, et j'aime bien savoir ce qu'il peut y avoir dans le celui de Sephora, Nocibe, ou si vous avez pris Body Shop, ou si vous en avez pris d'autres aussi. Donc voilà, au niveau de la soirée, j'ai reçu un ou deux colis qu'il faudra que j'emballe, voilà, c'est des petits cadeaux d'anniversaire et un cadeau de naissance, pour un couple d'amis qui vient d'avoir leur deuxième enfant, et voilà, j'ai acheté un petit cadeau de naissance, qu'il va falloir que j'emballe, et puis qu'après, il va falloir aussi que je passe les voir. Par contre, je ne vous montrerai pas en vidéo, parce que je sais que de temps en temps, ils regardent mes vidéos, donc je ne voudrais pas qu'ils tombent dessus, ce serait dommage, même si bon, entre guillemets, ce n'est pas pour eux, c'est pour le petit bébé, mais voilà, je préfère garder la surprise. Sinon, quoi d'autre ? Pour la soirée, je pense que ça va être tout pour l'instant. Donc là, je vais en profiter, Evan est en train de, il va dessiner, il est en train de dessiner, il va préparer, il est en train de préparer ses crayons pour dessiner, et puis moi, je vais commencer peut-être à monter ce vlog, comme je vous l'ai dit, comme ça, histoire de ne pas finir trop tard ce soir et pouvoir me coucher plus tôt. Ça peut être une bonne idée, ça, des fois aussi. Donc voilà, bref, je vous reprends plus tard si j'ai d'autres infos pour vous. Bon, là, il faut qu'on parle, sérieusement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler, par contre ? Je le savais, j'aurais dû m'en douter, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allée sur le site, j'avais un doute. Le problème, c'est que maintenant, je le vois, vous voyez comme moi ? Vous voyez le prix ? Ben oui, forcément, parce que maintenant, on n'est plus le 1er décembre. Donc comment je fais ? Parce que le problème, c'est que même si je m'en doutais, maintenant, je suis tentée, eh ben, qu'est-ce qu'on fait alors ? Est-ce que c'est sérieux ou pas ? Est-ce que je dois vraiment cliquer sur ajouter au panier et commander ? Est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Je ne sais pas. Mais là, ça craint, quoi. Donc, je vous retrouve ici. En fait, je voulais vous montrer, j'ai reçu ma commande de chez Verbodé. J'en ai profité, j'avais fait une commande sur le site pendant le Black Friday, enfin, le week-end, le Week Friday, Black Friday, enfin, le Cyber Monday, on ne sait plus, enfin, pendant la semaine des promotions. J'ai acheté 2-3 petites choses dont je voulais juste vous les présenter. Voilà, j'avais acheté un petit pull. Voilà, un petit pull de Noël, comme ça, il est vraiment très joli, très molletonné, très doux. Verbodé, j'achète régulièrement des habits chez eux. J'essaye toujours de les avoir en solde. Alors, chez eux, il y a souvent des promotions, mais c'est toujours des vêtements de très, très bonne qualité. Je ne sais pas si vous connaissez ou quoi que ce soit, mais je ne suis jamais déçue de part chez eux. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un petit pull comme ça de chez Verbodé. Je le trouvais trop mignon. J'avais commandé aussi parce que, du coup, comme c'est bientôt son anniversaire, sur le site, voilà, on avait droit à un jouet. Et donc, il a choisi un petit jouet. Voilà, j'ai reçu la petite boîte. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais j'en profiterai, je lui emballerai et je lui offrirai pendant le jour de son anniversaire. Ah oui, c'était ça, je crois. C'était comme des petites pièces de loto. Il y en a tout plein, tout plein. Et en fait, avec un petit dé en bois de différentes couleurs, je ne sais pas si vous voyez bien. Et en fait, il y a plein de petites... Hop, je vous montre, sans tout renverser. Mais voilà, il y a plein de petits... Plein de petits... De petites... Bâtonnets, comme ça. Il y a plein de petits bâtonnets où on peut jouer soit aux dominos, soit... Soit il y a plein de petits jeux, je crois, à savoir, il y avait plusieurs... C'est en fait un jeu en plusieurs et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour jouer avec lui. Alors, ça doit être la notice. Un jeu 3 en 1, composé de 25 briquettes de bois coloré et imprimé et un dé. Voilà. Donc, il y a le domino, jeu d'équilibre et le mémory. Oui, donc le mémory, pareil, vous avez les cycles, vous les retournez comme le côté, il n'y a rien. Et puis, vous les retournez, vous essayez de trouver. Et puis, l'équilibre, pareil, vous pouvez empiler les petites bâtonnets pour faire des pyramides ou quoi que ce soit. et après, un domino. Donc, c'est vrai que du coup, c'est sympa. Et puis, un petit dé. Voilà, juste pour information, si vous vouliez voir un peu le contenu du jeu proposé. Ensuite, j'en ai profité pour lui racheter des draps pour son lit. Donc, bon, après, voilà, classique. Je lui ai pris... Parce que c'est quand même pas donné sur le site de Verbeau Day, mais ils sont tellement beaux. Donc, je lui ai pris le dessous en tipi et le dessus tipi aussi. Donc, je ne les ai pas lavés encore. Donc, je viens juste de les déballer. Et donc, c'est le fameux, normalement, tipi qu'il y a dessus avec la tête d'oreiller. Voilà. Hop. La coiffe du chef. Je trouve ça hyper sympa. Donc, voilà. J'ai pris ça. Et j'en ai profité. Alors, c'est surtout pour ça que je vous en parle parce qu'après, voilà, mes achats de draps, je ne pense pas que ça vous intéresse. Mais c'était l'occasion de vous les montrer. En fait, sur Verbeau Day, je trouve qu'ils font de plus en plus de jouets, surtout dans cette période. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a des jouets un petit peu... qui sortent un petit peu du lot, je trouve. Et justement, alors, pour l'anniversaire des 1 ans du petit garçon de ma meilleure amie. Du coup, je ne vais pas encore acheter de cadeaux. Et je les vois, je les vois, je les vois justement pour l'anniversaire d'Evan parce que du coup, ma meilleure amie, c'est forcément... c'est la marraine. Et du coup, je me suis dit, hop, j'ai trouvé un super cadeau. Un truc trop joli. Alors par contre, c'est dommage parce que j'ai reçu la boîte un peu défoncée. Mais je vais voir ce que je peux faire. Et en fait, c'est un jeu de quilles. Alors là, je vous le montre. donc ça va partir de zéro, de zéro, à partir de la naissance. Mais bon, après, voilà, il a un an. Donc il commence un peu à galoper et tout ça. Donc je pense que ça va l'intéresser. Et donc, c'est des petites quilles comme ça et je les trouve trop mignonnes. Alors il y a différentes textures, c'est tout doux. Voilà, il y a des petits animaux. Donc il y en a quatre. Voilà, quatre petites quilles. Et les petites figurines, voilà, elles sont trop mignonnes. Et vous avez donc une petite balle qui fait du bruit. Et donc voilà, un petit jeu de quilles comme ça. Alors je me dis, même s'il ne s'en sert pas forcément en jeu de quilles actuellement, voilà, il peut très bien jouer avec la balle tout seul. Et puis les petites peluches aussi jouées avec toutes seules. Franchement, je les ai trouvées trop mignonnes. Et il y a plein de petits jouets dans ce genre-là. Et j'ai trouvé ça trop chouette. et au niveau du prix, je trouve que ce n'était pas excessif. Donc voilà, ça je voulais vous le montrer. Je vais essayer de ronscotcher comme je veux. Donc voilà, ça je voulais du coup vous le montrer puisque je trouvais vraiment en plus que ça pouvait être un cadeau assez original qui change un peu des jouets électroniques ou quoi ce soit, des trucs B-Tech que bon, voilà, je pense que tout le monde achète. et ça je pense que ça sort un petit peu du lourd et c'est ce que j'aime. Ah oui, si ! Alors j'ai commencé à monter le vlog donc ça c'est chouette. Et par contre, j'ai mis un souci ce matin parce que ce matin je vous ai parlé dans ma voiture de mon shaker, de ma protéine de whey que je prenais. Et quand je vous en ai parlé, ah bah... Et en fait, dans la voiture, quand j'étais en train de vous parler et faire mon shaker, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû manipuler le téléphone. Il y a un moment j'ai manipulé le téléphone et je ne m'en suis pas rendue compte c'est que j'ai continué à vous parler mais en fait, ça n'enregistrait plus du tout. Donc super, je vous ai raconté plein de choses et dans la voiture et puis finalement, je parlais dans le vent. J'adore, c'est les aléas des vlogs, je ne suis pas encore une professionnelle. Donc voilà, ce n'est pas grave. Donc du coup, je vais vous en reparler, je vous en reparle. Donc en fait, j'ai testé de chez Natural Mojo le Fit Chocolate. Il y a un moment, ils ont fait une promotion et ils faisaient moins 50% sur le site et comme tout le monde en parle beaucoup de cette marche, je me suis dit tiens, on va tester. Alors, comme je vous disais au niveau du goût, c'est comme l'odeur, ça sent bon, ça sent chocolat. Au niveau du goût, l'arrière-goût est super bon parce que c'est un goût de cacao, vraiment de pur cacao. Donc ce n'est pas désagréable mais par contre, c'est la texture. La texture, trop bizarre mais je pense qu'en fait, ça a trop moussé. J'ai dû trop checker de fou parce que d'habitude, je check parce qu'il faut bien mélanger. Mais donc voilà, je vais aller essayer et voir ou alors peut-être que je n'ai pas mis assez de produits parce que les doses aussi, j'ai mis un peu au pif. Donc il faut que je regarde ça plus correctement mais du coup, c'est de ce produit-là que je parlais ce matin. Voilà. Parce que du coup, ce n'était peut-être pas forcément clair pour vous. je suis sûre que ce n'était pas très clair pour vous. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que ce sera déjà pas mal. J'espère que ce Vlogmas vous aura plu et puis je vous dis donc à demain pour un prochain Vlogmas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit et comme ça, vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Vous me retrouvez sur mes réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. et puis je vous dis à demain. Ciao !